Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au laboratoire du Brasseur. Aujourd'hui, je vous présente cette magnifique Irish Red Hell. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un style de bière brassée depuis des siècles et des siècles, en Irlande. Ça s'appelle pas une Irish Red Hell pour rien. Et la Irish Red Hell, c'est une des bières probablement qui vous a fait découvrir la bière de microbrasserie. On l'appelait la Russe. Je sais pas si ça vous dit quelque chose parce que moi, dans mon jeune temps, quand j'ai commencé à boire de la bière de microbrasserie ou quand les premières microbrasseries ont commencé à mettre de la bière sur le marché, pour se différencier des grandes brasseries, ils utilisaient plus ou moins des noms de bière comme qu'on peut voir aujourd'hui. Le style a beaucoup changé. On a parti des couleurs de bière, alors je vais te prendre une noire, je vais te prendre une rousse, je vais te prendre une blanche, je vais te prendre une blonde. À les styles de bière, je vais te prendre une Irish, je vais te prendre une Pilsner, je vais te prendre une Stout, je vais te prendre une Porter. Et maintenant, c'est rendu des noms. Je vais te prendre la Rusty Key L, je vais te prendre la Gilles Verne, je vais te prendre... Alors, tout ça fait en sorte que l'amateur de bière est un petit peu mélangé et la rousse qu'on prenait il y a quelques années, qui a changé pour un exemple, la Irish Weddell, qui est devenue après ça un Rusty Key L. C'est tout le même style de bière. Il faut faire attention, il y a d'autres types de rouge ou de rousse dans les BJCP, alors il faut s'assurer qu'on a une type irlandaise. Je suis allé dernièrement dans un restaurant qui vende de la bière aussi de microbrasserie, qui était très, 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 très réputée avant la pandémie. Je n'étais pas retourné depuis la pandémie et le ratio de bière a vraiment diminué. Mais on voit que la rousse ou la Irish Weddell a toujours été sur le menu et elle l'est encore aujourd'hui. C'est une bière qui a fait partie des cinq grandes catégories. Fait que si vous rentrez dans n'importe quel micro au Québec... Je vous dis ça là, mais ça fait longtemps que je ne suis pas rentré dans le microbrasserie au Québec. Mais avant, si on rentre dans n'importe quel microbrasserie au Québec, on avait une rousse, une blanche, une blonde et une noire. Fait que ça fait vraiment partie de l'histoire du Québec, dans l'histoire des bières de microbrasserie, cette façon-ci d'avoir une Irish Weddell. C'est une des bières les plus vendues aussi au laboratoire du brasseur ici. Et notre Irish Weddell se caractéristise par... C'est du tout ça? C'est pas grave, je l'ai déjà dit. Par plusieurs différences. Mais avant tout, c'est quoi la Irish Weddell? Oui, ça vient d'une tine rousse ou rouge d'Irlande. D'après la BJCP, si vous voulez connaître vos bières que vous buvez et pouvoir goûter différents styles de bières et d'avoir différentes... Quand vous faites de microbrasserie à microbrasserie et que vous voyez une Irish Weddell, ben, avec la BJCP, vous savez si c'est vraiment une Irish Weddell, c'est pas une Amber Ale, par exemple. Fait que le style, c'est le 15A, fait que tu peux aller lire dessus. En apparence, d'après la BJCP, c'est une bière de couleur ambré clair ou rouge cuivré. Nous, on est plus vers le rouge cuivré, ici, dans le type de bière que j'ai voulu effectuer. C'est sûr que présentement, c'est un petit peu sombre. Fait qu'on voit un petit peu moins les rougeantes, les couleurs plus rouges de la bière. Faut savoir aussi que la bière a deux spectres de couleurs qu'on peut jouer avec. Certaines brasseries ou microbrasseries vont aller jouer avec le spectre du couleur noir pour aller le rouge. Fait que ça va faire des bières un petit peu plus rouge noir, si on pense à la Ricker's Red, qui vont mettre du grain torréfié à l'intérieur pour pouvoir donner la couleur rouge. Ou on peut y aller vraiment avec le spectre du rouge, qui va être de mettre des grains de couleur plus ambré. Alors, des caramels, des cararebes, des choses comme ça, pour aller chercher le côté rouge du Red X, qui donne une bière tellement belle comme grain de base. Alors, c'est une façon dont on peut aller chercher notre rouge d'après le spectre. C'est sûr que si on prend du grain torréfié, ça va plus, on en met en moins grande quantité, mais ça va moins goûter le caramel ou le toffee que si on va avec des grains de sorte caramel. Tout dépendant lesquels qu'on va aller chercher. On peut aller chercher caramel au beurre, on peut aller chercher caramel vraiment, vraiment toffee, comme que je disais. Et ça m'amène au nôtre point, l'arôme. L'arôme de cette bière-là, c'est dominé vraiment par le malt. C'est pas une IPA, on peut faire des Red IPA aussi. Mais si on parle d'une Irish Whaddell, c'est vraiment le malt qu'on va avoir en premier lieu quand on va boire cette bière-là. Des notes de caramel. Caramel doux, des petites notes de caramel. Du toffee, on a beaucoup beaucoup de toffee dans cette bière-là. Pain grillé, biscuits. Moi, je suis plus allé vers ce côté-là dans ma bière. Alors oui, une petite touche de caramel, mais elle est plus sèche en bouche. Cette bière-là. Et floral, épicé en arrière-plan, c'est vraiment du côté du houblon qu'on va utiliser pour donner ces touches d'épices-là ou de floral. Faut faire attention, c'est pas comme si tu mangerais des fleurs, c'est vraiment floral en voulant dire du houblon. La sensation à bouche, on a un corps moyen à texture douce. Et là, on parle pas de gros sucre résiduel. C'est vraiment que ça englobe vraiment bien la bouche. Et que ça va nous permettre quand même de nous rafraîchir avec sa texture qui est un petit peu plus douce et qui va passer tranquillement. C'est légèrement crémeux. Fait qu'on est allé vers le côté plus creamy, nous ici. Fait que c'est pas une sweet stout. C'est pas une Irish stout. Mais on va avoir un côté un petit peu plus crémeux par rapport aux d'autres styles Irish ou d'un Amber Hell, si vous voulez. Faut faire attention parce que souvent les deux styles peuvent être différents et on pense qu'on boit une Irish mais la personne a effectué une Amber et vice versa. Fait que lirez vos styles. Pas parce que la brasserie dit que c'est ça, que c'est nécessairement que ce ne sont pas trop pés. La gazification va être moyenne à modérée. Fait que c'est pas une bière très très pétillante. Si vous aimez les styles de bière la plus pétillante, je vous conseille peut-être moins. Par contre, c'est très bon. Ça se voit très rapidement. Ici, elle est poussée à l'azote. Fait que ça aide un peu à que ça soit moins gazif. Comme je le disais tantôt, on a une rondeur en bouche, on a une texture en bouche, ce qui va nous permettre de nous désaltérer, oui, mais d'en vouloir un autre. On va aller vraiment sur le côté plus sèche ici que le côté sucré. Qu'est-ce que beaucoup de Irish font, c'est qu'ils vont se donner vraiment le côté comme gros caramel. Mais si on regarde juste avant ce que je disais, c'est des notes de caramel doux. C'est pas un bonbon caramel que tu apprennes de boire. C'est vraiment des notes de caramel douce. Ceci est la Irish Reddell du laboratoire du Brasseur, située à Delsun. Elle est aussi en canne. Elle s'appelle la Rusty Key L. Entre parenthèses, on a marqué le style qui est Irish. Si jamais ça vous intéresse d'y goûter et d'avoir une nouvelle sorte de texture en bouche, une nouvelle sorte de bière, une nouvelle flaveur, une nouvelle saveur, je vous conseille de venir la déguster au laboratoire du Brasseur, située à Delsun. Et on se dit dans une prochaine vidéo, les amis. Dites-moi en commentaire quel genre de bière vous voudriez que je vous présente. Ciao!